Coucou les Madinous ! Aujourd'hui une vidéo qui n'est pas dans le cadre habituel on va dire parce que je pense, je ne sais pas, je pense que soit je vais arrêter les vidéos sur les livres comme je fais d'habitude parce que ça me demande beaucoup 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 de temps pour pas grand chose en fait, pas grand chose ça veut dire que vu le temps que j'investis dans les vidéos et vu le nombre de vues, je préfère axer mes chroniques sur Instagram où je passe quand même beaucoup moins de temps parce qu'il n'y a pas de tournage, il n'y a pas de montage, il n'y a pas tout ça beaucoup moins de temps pour la même chose en fait, c'est à dire que la fréquentation de mon compte Instagram La Minute Mad, où je ne mets que les chroniques, commence à être équivalente, je pense, à la fréquentation de ma chaîne YouTube Donc pour le travail investi, pour le temps investi, je pense que je vais faire en sorte que maintenant ça se passe que sur Instagram ou alors il faudrait vraiment que j'ai du temps pour moi, ce que je n'ai pas Je vous fais quand même une petite vidéo, un pour vous dire ça, deux parce qu'il vient de m'arriver un truc J'ai posté aujourd'hui justement une chronique sur Instagram pour ce livre-là, grandir un peu La chronique je l'avais écrite un petit peu avant en fait, il y a quelques jours Mais je ne passe pas des photos tous les jours et des chroniques tous les jours sur Instagram, je laisse deux ou trois jours entre chaque Donc voilà, j'avais écrit cette chronique-là, allez la voir, allez la lire Mais dedans, je disais que, parce que ça c'est un livre un peu feel good Et je disais que mon truc c'était quand même plus les livres qui me sortent du quotidien Et je donnais des exemples, Un bon gros meurtre, Une aventure en Amazonie Qu'est-ce que je disais aussi ? Des particules intriquées et Du voyage dans le temps par exemple C'était des exemples comme ça, je ne sais pas d'où ça me sortait Et il se trouve que juste après, j'ai entamé, ah non juste après non, entre les deux, je vais être honnête Entre les deux, j'ai lu, j'ai lu Imbattable Imbattable, je vous ai déjà parlé d'Imbattable pour les deux premiers tomes Ça c'est le tome 3 qui vient de sortir Et j'adore, petit aparté là, gros suspense, petit aparté pour vous dire que c'est une bande dessinée complètement géniale Complètement intelligente, drôle, mignonne Donc allez-y pour Imbattable Alors, ouais, vaut mieux les lire dans l'ordre je pense Mais vous pouvez aussi les lire dans le décembre Même si, là, il y a une petite anecdote, enfin une petite histoire qui fait référence au tome 2 Bref, donc, je vous mets les livres là, je ne sais pas si vous les voyez Là c'est la couverture de l'épreuve non corrigée Mais la vraie couverture est plus jolie Voilà, donc je vous disais, dans mon Instagram, sur ma chronique Instagram de Grandir un peu Je disais que je préférais les livres où il y a un meurtre Une aventure en Amazonie, une course contre la montre aussi, je disais Des particules intriquées ou du voyage dans le vent Il se trouve que, alors je ne l'ai pas fini, j'en suis là, je suis presque à la fin Mais il se trouve que dans ce livre, qui s'appelle Intuition Qui est plutôt un thriller de Laurent Gounel Il se trouve qu'il y a tout ça Il y a des meurtres, enfin des meurtres, ce n'est pas vraiment le sujet principal du livre des meurtres On apprend qu'il y a des meurtres, mais voilà Il y a entre guillemets une aventure en Amazonie, je ne vais pas vous dévoiler tout Mais ça parle de l'Amazonie Il y a une course contre la montre, oui, parce que l'histoire c'est qu'en fait Des tours, aux Etats-Unis, des tours s'effondrent C'est du terrorisme en fait Et on demande à une personne, à un écrivain, à un romancier D'aider le FBI et la CIA à retrouver Quelles tours vont tomber et qui est l'incendiaire Parce qu'il les fait brûler en fait de l'intérieur Par son intuition Alors le gars ne savait même pas ce que c'était l'intuition Et en fait il s'avère qu'il a, et qu'apparemment on aurait tous Des pouvoirs d'intuition, bref je vous passe les détails On y croit, on ne croit pas Donc ce monsieur va exploiter son intuition Et je ne sais plus où on était Donc oui, il y a une course contre la montre Pour essayer de retrouver l'incendiaire avant que les tours s'effondrent Bref, j'avais dit quoi ? Particules intriquées, et bien ça parle de physique quantique Et aussi de l'expérience dans leur aspect Donc sur les particules intriquées Et voyage dans le temps Parce qu'il est question justement de la conscience Qui voyagerait dans le temps, qui verrait le futur, etc Et donc j'ai été très très intriguée par ça Parce que, en plus c'est un truc sur l'intuition Je n'y crois pas spécialement trop Mais ça m'a fait sourire, entre guillemets D'avoir écrit une chronique justement En disant que j'aimais bien qu'il y ait ça dans un livre Et je ne m'attendais pas à retrouver tout Dans le livre d'après Voilà, c'était tout pour aujourd'hui Et j'ai trouvé ça rigolo Et puis, il n'est pas sorti encore au moment J'écris la vidéo, je crois qu'il sort la semaine prochaine Là on est le 5 avril Je crois qu'il sort en avril, il me semble Donc, intuition de Laurent Gounel Chez Calman Lévy Là, je n'ai pas dit C'était grandir un peu de Julien Rampin Aux éditions Charleston Et là, imbattable tome 3 Le cauchemar des malfrats Chez Dupuis de Pascal Jousselin Et je crois que c'est Laurence Lacroix À la couleur La couleur qui est très importante en BD aussi Laurence Croix, pardon Et il en est question Mais c'est dans le tome 2 Voilà, c'était tout pour aujourd'hui Et je vous souhaite Et bien si, abonnez-vous quand même Parce qu'au cas où je continue les vidéos Et bien comme ça, vous serez informés Et tenus au courant Et vous pouvez me mettre des petits commentaires aussi Ça me fait toujours plaisir Et ça m'incite effectivement Quand même à continuer un petit peu Quand je peux, quand j'ai le temps Je vous rappelle aussi qu'il y a des vidéos Sur brainculture.tv Des tas de vidéos sur la culture Dont les miennes qui s'appellent La Minute Mad Où je parle de livres Et où une personne parle de livres Ce sont des livres essentiels Entre guillemets Des livres qu'il est bien d'avoir lus Voilà, des livres centraux dans la culture Et sur ce, bonne lecture